Bonsoir à tous, alors comme promis, voici une vidéo sur la transition démographique. Donc on va commencer par quelques définitions. Alors quand on parle de transition démographique, on va bien entendu parler du taux de natalité, du taux de mortalité, du taux de fécondité parfois. Et quand on combine natalité et mortalité, on va avoir besoin du taux d'accroissement naturel. Donc le taux de natalité, en fait, c'est le nombre de naissances par an pour 1000 habitants. Ce taux de natalité se calcule en pour 1000, parce que c'est beaucoup plus facile de représenter un accroissement naturel avec un nombre entier, donc par exemple 15 naissances pour 1000 habitants, qu'avec des virgules, par exemple 1,5%. Donc les démographes ont pris l'habitude de calculer ça en pour 1000, et donc depuis on calcule les taux de natalité, les taux de mortalité en pour 1000. La formule, par exemple, du taux de natalité, c'est le nombre de naissances sur un an, divisé par la population totale moyenne de cette année-là, fois 1000. Le taux de mortalité est vraiment similaire, c'est donc un nombre de décès par an sur 1000 habitants, aussi en pour 1000, et la formule, c'est donc le nombre de décès divisé par la population totale moyenne, fois 1000. Le troisième indicateur qu'on peut utiliser ici, c'est le taux de fécondité. En fait, le taux de fécondité, c'est un taux qui représente le nombre d'enfants par femme en âge de procré. Et il faut savoir que si vous voulez remplacer la génération précédente, vous devez faire au moins 2,1 enfants. Alors ça peut sembler bizarre de faire 2,1 enfants, mais en fait, comme on a une certaine frange de mortalité infantile, et bien c'est normal de faire 2,1 enfants en moyenne sur toute une population. Et donc les pays qui n'ont pas 2,1 enfants par femme en moyenne, et bien connaissent un déclin de leur population. Ils n'ont pas assez d'enfants pour renouveler la génération passée. Alors concernant le taux d'accroissement naturel, en fait ça va être la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Donc effectivement, si vous faites la différence entre ceux qui arrivent, donc les naissances et ceux qui partent, les morts, et bien en fait vous avez l'accroissement naturel de la population. Alors c'est un peu bizarre, mais celui-ci se calcule en pourcent et non pas en pour mille. Donc ça va être le pourcentage de nouvelles populations qu'on va avoir en plus chaque année. Alors sa formule, elle est très simple, donc le taux d'accroissement c'est le taux de natalité moins le taux de mortalité sur 10. Voilà, donc pour remettre tout en pourcent. Alors on va créer ensemble le modèle de transition démographique. Donc on va tracer deux axes pour cela. Donc l'axe des X, ce sera bien entendu le temps, et l'axe des Y, ce sera le taux de natalité et le taux de mortalité. Donc c'est le même axe qui va représenter et le taux de natalité et le taux de mortalité. Je vous rappelle donc c'est en pour mille. Alors on voit qu'en fait, dans une population, la natalité va chuter brusquement à un moment, pour retourner vers un niveau stable. Si on regarde au niveau de la mortalité, en fait on voit que généralement toutes les populations suivent le même schéma, c'est-à-dire que la mortalité chute et puis se restabilise autour d'un même niveau. Et donc on a la natalité et la mortalité qui suivent toujours le même schéma de retombées. Et en fait, on pourrait ici déjà distinguer quatre phases. Une première phase qui commence quand la natalité et la mortalité sont plus ou moins égales, et qui se termine quand la mortalité commence à décroître. On a une deuxième phase qui va commencer quand cette mortalité décroît, et qui se termine quand la natalité va commencer à décroître. Voilà, quand la courberte va commencer à descendre. La troisième phase se termine quand les deux, la natalité et la mortalité, reviennent au même niveau, et donc crée la quatrième phase où on a de nouveau une natalité et une mortalité. Donc ici, aux alentours d'environ 10 pour 1000. Donc quatre phases, stabilité autour de 40 pour 1000, puis la mortalité chute, deuxième phase. Troisième phase, la natalité commence à chuter, et enfin, quatrième phase, on est de nouveau en situation stable aux alentours de 10 pour 1000. Alors, comme je vous l'ai dit, la différence entre la natalité et la mortalité, dans la définition, on va appeler ça l'accroissement naturel. Donc c'est vraiment l'espace entre la courbe verte et la courbe orange, c'est ce qu'on va appeler l'accroissement naturel. Alors, on pourrait représenter cet accroissement naturel sur le même graphique. Donc pour ça, on va tracer un deuxième axe Y, et voilà, donc on va représenter l'accroissement naturel en pourcents. Et voilà l'allure de la courbe. Vous voyez que l'espace entre la courbe verte et orange est très faible au début, puis va augmenter jusqu'au milieu du graphique, et puis va de nouveau revenir très faible. Voilà, donc si on veut représenter l'accroissement naturel, c'est comme ça qu'on le ferait. Et donc, en fait, on va pouvoir donner un nom à notre quatre phases. Lorsque la natalité et la mortalité sont très élevées, mais relativement égales l'une par rapport à l'autre, c'est une phase qu'on pourrait qualifier d'avant. La phase après, c'est la dernière phase où on se retrouve aussi en une égalité presque parfaite entre la natalité et la mortalité. Donc on a un taux d'accroissement naturel très faible. Et enfin, on voit que ça correspond à des démographies naturelles. Voilà, donc les populations ont une démographie naturelle dans la toute première phase. Dans la dernière phase, c'est ce qu'on appelle une démographie maîtrisée, parce qu'on a des taux de natalité très faibles, et des taux de mortalité faibles elles aussi. Et donc, ce qu'on va appeler la transition démographique, c'est donc cette période entre une démographie naturelle et une démographie maîtrisée. Et on observe généralement deux phases dans cette transition. Donc il y a quatre phases en tout, mais deux phases dans la transition démographique. Alors pourquoi cela ? En première étape, on a une forte fécondité des femmes généralement, et voilà, c'est environ six à huit enfants par femme, car on a une énorme mortalité infantile. La natalité, elle aussi, est très élevée, et on a généralement entre 40 à 45 pour 1000, 45 naissances pour 1000 habitants. Donc on n'a pas de limitation de naissance dans ce cas-ci, donc c'est vraiment une démographie naturelle, et la forte natalité est en grande partie annulée par une forte mortalité elle aussi. Donc en gros, on fait beaucoup d'enfants, parce qu'il y a une grande mortalité dans la population. Et là aussi, la mortalité est aux alentours de 40 pour 1000, à cause de famine, à cause d'épidémie, à cause de guerre, voilà, ce sont les causes principales. Et donc l'accroissement naturel est très limité, très faible, l'espérance de vie généralement à la naissance n'excédant rarement que 30 ans. Dans une deuxième phase, on voit que la mortalité va commencer à chuter, et ça va être dû à la découverte ou la diffusion de nouveaux vaccins ou de traitements, voire même des progrès de l'hygiène dans les hôpitaux, notamment avec la stérilisation. Et donc la population va commencer à augmenter, et donc la mortalité infantile va commencer à chuter, parce que dans les hôpitaux on a de meilleurs soins, et l'espérance de vie va augmenter, donc les populations plus vieilles vont commencer à vivre de plus en plus. La troisième étape voit la chute de la natalité, parce qu'en fait, comme on a une mortalité infantile qui va commencer à chuter, et bien donc on a aussi une chute de la fécondité, on n'a plus besoin de faire autant d'enfants pour contrebalancer une mortalité élevée. Donc grâce à l'éducation des filles, à l'hémancipation des femmes, notamment par rapport au travail, l'urbanisation des sociétés, on a aussi les enfants rois qui commencent à apparaître, et bien en fait, dans cette troisième phase, la population continue de croître, mais moins rapidement qu'en phase 2. Donc la quatrième étape, la dernière étape ici, on voit qu'on a un faible taux de natalité et de mortalité, donc l'accroissement naturel, vous l'avez compris, est très faible, et ça, ça va être le signe d'un pays développé, mais d'un vieillissement de la population. On va avoir une population de plus en plus vieille, parce que la mortalité est vraiment très faible. Donc, en résumé, malgré des variations dans le temps, entre les différents pays, tous les pays vont connaître à un moment ou à un autre, ce qu'on appelle la transition démographique, donc ces deux phases du milieu. Les pays développés ont généralement terminé cette transition, sur la carte, ce sont les pays en jaune. Les pays en développement, certains sont très avancés dans cette transition démographique, sont déjà en phase 2 de transition, donc dans la troisième phase en tout, lorsque la natalité a chuté, et d'autres sont très en retard, donc sont dans la première phase, où il y a encore une très forte natalité, une très forte mortalité. Donc tout dépend du niveau de développement, et on peut tracer, donc c'est la petite courbe en pointillé qui est sur la carte, en mauve, vraiment un équateur entre les pays développés et les pays en développement. Donc ici, on fait vraiment le lien avec le développement. Alors, on va prendre quelques exemples. Donc ici, j'ai pris 6 pays, avec à chaque fois un taux de natalité en pourmille, un taux de mortalité en pourmille, l'accroissement naturel, l'indice de fécondité, l'espérance de vie, le PIB, et l'étape de transition. Donc ça, on va les découvrir ensemble. Donc le pays A, on va calculer l'accroissement naturel, donc en pourcent. Donc pour ça, on va faire 15 moins 9, divisé par 10, ça va faire 0,6. Et donc cet accroissement naturel est typique d'un pays qui est soit développé, soit en voie de développement. Donc ça veut dire que, vu qu'on a un accroissement naturel très faible, on peut être soit au début, soit à la fin. Vu le PIB par habitant qui est très élevé ici, ça doit sûrement être un pays développé. On a un indice de fécondité qui est très faible ici. Donc ça veut dire qu'on est dans la quatrième phase de la transition démographique, dans un pays qui n'a qu'à maîtriser sa démographie. Donc nous avons ici le cas des USA, qui ont un accroissement naturel faible, un niveau de vie très élevé, on voit que l'espérance de vie est très élevée. Et voilà, donc avec un indice de fécondité qui est inférieur au 2,1 requis, mais qui est relativement bon. Alors, pour le PIB, on a ici un accroissement naturel, donc on fait 12 moins 9 sur 10, ça fait 0,3. Donc un accroissement naturel relativement faible ici aussi. On voit que le PIB par habitant est relativement élevé, donc on peut sans hésiter classer ce pays dans la quatrième partie aussi. Nous avons donc le cas de la France. Le PIC a un profil relativement similaire. Ici, l'accroissement naturel est négatif. Pourquoi ? Parce qu'on doit faire 9 moins 10 divisé par 10, ça fait moins 0,1. Ici, donc, on aura le cas de l'Italie, qui est aussi dans la quatrième phase de notre modèle de transition. Alors, le PID, lui, si on fait 44 moins 16 sur 10, ça fait 2,8%. Donc on a à chaque année 2,8% de la population en plus. Et donc, compte tenu de tout ça, avec l'indice de fécondité relativement élevé, on peut facilement classer ce pays dans la première phase de transition. Et donc c'est le cas du Cambodge ici. Le PIE suit un profil relativement similaire, la différence près qu'il a un indice de fécondité encore plus élevé et un PIB par habitant beaucoup plus faible. Donc ici, voilà, donc 3,1, c'est l'accroissement naturel quand même relativement élevé. Et donc là aussi, dans la première phase de transition, et c'est le cas de l'Ethiopie. Pour le PIE, on a un accroissement naturel entre les deux ici, qui est de 1,4. Donc 21 moins 7 sur 10, ça fait 1,4. Et donc là, on est dans la deuxième phase de transition et ce sera le cas du Brésil. Voilà, donc comme ça, vous avez un aperçu, quelques ordres de grandeur ici par rapport au taux de natalité, au taux de mortalité et de l'accroissement naturel. Et donc, pour vraiment voir la différence entre les deux, on doit voir évidemment les indices de fécondité et les PIB par habitant. Donc là, vous voyez maintenant très fort, très bien le lien entre la démographie et le développement. Ce qu'on a vu à la vidéo précédente, donc les indicateurs de développement. Et donc, on peut clairement faire le lien entre la fertilité dans un pays, le nombre d'enfants par femme, et l'IDH aussi. Donc on va, c'est pour ça qu'en fait, dans les indicateurs de développement, on essaye le plus possible de faire le lien avec des indicateurs socio-économiques et pas seulement liés au PIB par habitant. Voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par e-mail via l'adresse du site www.sounier.com Voilà, à la prochaine !